C'est une des deux qui ont été prises pour nous. Nous avons dit que l'actualité est une des deux qui sont en train de se faire. Nous avons vu les deux qui sont en train de se faire. Le directeur de publication de la tribune est un directeur de publication. Nous l'avons envoyé à l'écran. Le directeur de publication de la quotidienne est un directeur de publication. et les deux qui ont été convocés dans la section de recherche. Nous avons convocés dans la section de recherche. Ce qui est le monstre qui a été dénoncé dans le régime passé, est qu'il s'est passé et le réveil est vraiment douloureux pour les journalistes. Nous avons été en train de vouloir une autre section de recherche. Nous avons été en train d'audition et nous avons été en garde à vue. Nous avons été libérés sur la convocation, et nous avons été en train de vouloir. Nous avons été en train de convocer aujourd'hui. Ce qui est en train de vouloir, c'est que nous avons été en train de vouloir et de faire ça. C'est ce qui est en train de vouloir. Aujourd'hui, la liberté de la presse n'est pas ce que nous pouvons négocier. Toute tentative de bâillonnement ou d'intimidation ne doit pas passer. Ce n'est pas le droit. Ce qui est le droit, c'est que la presse est un rempart sur la démocratie. C'est ce qui est en train de vouloir. C'est ce qui est en train de vouloir. Il est d'abord informé, mais il a un rôle de sensibiliser et conscientiser les masses. C'est ce qui est en train de vouloir. Ce qui est en train de vouloir, c'est ce qui est en train de vouloir. Ce qui est en train de vouloir, c'est ce qui est en train de vouloir. L'actualité chaude, c'est l'affectation du Général Kanté. C'est ce qui est en train de vouloir. C'est ce qui est en train de vouloir. Non, les gens vont en parler. Ce qui est en train de vouloir, c'est ce qui est en train de vouloir. Maintenant, on nous parle de sécurité, de sécurité et de défense. Ce sont des professionnels de la communication. Ils sont conscients. Nous connaissons le rubicon à ne pas franchir quand il s'agit de défense, quand il s'agit de sûreté ou de sécurité, quand il s'agit d'informations estampillées, confidentielles. Ce qui est en train de vouloir, nous n'avons tous les dénoncés. Ce qui est en train de vouloir. Il n'y a pas. 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 On avait tous crié au scandale. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Les gens s'étaient mobilisés. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu sais comment comme le journaliste, il se dit hier au théâtre d'opérations. C'est ce que tu es aimé les murs de faire. La presse a payé en plus du nombre du trou. Pour que tu ne connaisses pas. Nous sommes au pouvoir. La presse a joué un rôle fondamental pour każdy changement de régime. Les gens du trouvent. Solo l'oposant a dit que la priorité est ailleurs et qu'on ne signait pas. C'est bien d'aller. Aujourd'hui, le père Alainia est qui nous souhaitait tout le succès du monde. Parce que le succès est le succès, le succès est le succès. Et il y a beaucoup de succès à ce que tu sais. Et à un moment, il y a eu un accès, un accès, un agrégion et un accès. Il dit ce que tu sais, c'est celui qui a été fait pour toi. Donc, on est venu à ce qu'on a pensé que tu as vu la rupture. Et il doit y avoir une rupture. Il doit y avoir une rupture. Il ne faut pas continuer. Et ce que tu sais, c'est qu'on a dit que le président Bastille Diamaïa Gia Harfaye. Et Ousmane Sonko, je pense qu'aujourd'hui, nous devons revenir à l'autre. La prison est de la façon dont les hommes et les gens, nous, tous, nous sommes en train de se dire qu'il y a des détenus politiques. Mais aujourd'hui, il y a des lois d'amnestie. On a mis la pression. Donc, cette presse-là, on ne peut le faire pas. On ne peut le faire pas et on ne peut le faire pas. Et ce que tu sais, c'est le premier ministre de Mbou. qui sortent un peu il n'y a pas de compte pour rendre à un journaliste ou bien aux politiciens au peuple c'est ce qu'on doit rendre donc c'est un journaliste et un politicien on est dans un monde on est tous du peuple et on fera notre travail maintenant, ce que tu sais c'est que les journalistes tu convoques des policiers des gendarmerie du côté tu l'as dit si tu as dit tu l'as 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 dit aujourd'hui, les journalistes le plus dégradant du monde c'est le père juge aujourd'hui, ce sont des journalistes professionnels qui sont les gens qui sont qui ont dit ce que tu dois dire ce que tu dois dire tu ne dois pas le faire je ne dois pas être éthique je ne dois pas être déontologique Il n'y a pas de professionnalisme, ce qui va vous dégrader et décrétibiliser. Donc, nous devons qu'un organe, qu'ils devraient parler à des journalistes, pour qu'un journaliste n'y ait pas d'autres. C'est ce qui est vrai. Mais il n'y a pas d'autres journalistes, il n'y a pas d'autres. Maintenant, il y a beaucoup d'autres personnes. Ce que je vois ici, c'est de la maison. Il y a une bipolarisation extraordinaire de la presse. Il n'y a pas de presse pro-gouvernement et anti-gouvernementale. Non, on est tous de la presse. Soyons unis et solidaires. Parce qu'on est en danger. Malik, merci beaucoup, Mortala. Nous avons vu ce commentaire et ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Je n'en ai pas d'accord, Daniel. Mais c'est le sujet qui m'intéresse. Parce que nous sommes dans un métier très bon. Ce qu'on a dit. Selon ce que tu l'entends. Soit ça marche, soit ça casse. malheureusement ces temps-ci nous avons vu la presse ce qui a été fait du temps de Macky Sall nous avons convoqué des journalistes c'est ce qui est arrivé et nous avons dit de la rupture rupture, nous n'avons pas dit de faire des actes de poser des actes nous avons dit pour moi convoquer des journalistes pour les intimider beaucoup de rupture parce que la rupture nous a donné chance les journalistes nous parlons de ce qu'on pense il nous a donné chance les journalistes nous avons également l'information maintenant il y a des façons de faire des démentis il y a des droits de réponse il y a des étapes qui ont dit le journaliste il y a des peau et il y a des droits de réponse il y a des droits de réponse mais il y a des gens si tu es allergique à la critique généralement c'est ce qu'on pense parce que si tu es allé C'est une division profonde d'Anora, parce que quand j'ai écouté les journalistes, c'est que ces journalistes sont « corrompus » entre guillemets, parce que c'est ce que je disais. Je leur ai répondu parce qu'ils déstabilisent le pays, j'ai un ticket. Je me disais qu'ils sont des journalistes, et surtout qu'ils ont des gens qui travaillent, et qu'ils ont des emplois. Pour moi, il y a une division de nos pays. Il y a un genre de manichaisisme. Quand j'ai arrangé les gens, ils ont des gens qui travaillent avec eux. Quand j'ai dit qu'ils ont des gens qui travaillent avec eux, ils ont des gens qui travaillent avec eux. Pour moi, c'est un manichaisisme dangereux pour notre pays. Il faut qu'ils ont des gens qui travaillent avec eux, et qu'ils ont des gens qui travaillent avec eux, et qu'ils ont des gens qui travaillent avec eux. Mais qu'ils intimideraient des journalistes, qu'ils n'aient pas à des tribunaux ou à des sections de recherche. Pour moi, c'est la dernière chose à faire. Il faut rétrifier pendant qu'il est encore temps, parce que ces gens-là, leur place n'est pas dans la section de recherche. Ils sont dans les rédactions. Maintenant, quand j'ai accordé avec eux, tu fais un démenti ou un droit de réponse. Mais on en a vraiment assez des convocations tous azimuts. Chérif, ça démarre mal, hein ? Oui, ça démarre mal. Pour être dans la presse, dans les journalistes. Tout à fait. C'est malheureux quand même qu'on soit là au Sénégal. C'est à l'année 2024. Nous sommes dans ces dernières années déjà. Quand j'ai lu les rapports, les reporters sans frontières ont publiés dans le Sénégal. Ils ont déjà pratiqué le régime. Il y a des médias. Il y a des journalistes. Comme je l'ai dit et je l'ai répété. Les journalistes sont dans l'exercice de ces fonctions. Il y a des organes. Il y a des régulations. Il a créé Corède après le tribunal d'EPR. Il a lancé la première équipe. Lui-même en tant que président, il disait que je suis en tant que président. Je ne suis pas en tant que président. Parce que j'ai déposé plein de choses. Tous les jours, Corède, communiqué et rappelé à l'ordre. Il y a des journalistes. Il y a des journalistes. Il y a des éthiques et des déontologies dans l'exercice de leur métier. C'est-à-dire qu'il faut renforcer pour voir ces organes-là. Les citoyens, les journalistes ne font pas. Il n'y a pas d'affaires avec le général Kahn. Il n'y a pas d'affaires. Il y a des armées. Il n'y a pas d'affaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affaires. J'ai pas d'affaires. C'est-à-dire qu'il a un droit d'affaires avec les plaintes. Il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires. Mais il ne faut pas dire que qu'il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires. C'est-à-dire que il n'y a qu'un entrain. Ce qu'il n'y a pas d'affaires ces dernières années, c'est contre-productif. Parce qu'il n'y a pas de répression, il y a des gens qui sont sans un, parce que ces dernières années, ils ont des casseux, et cela n'est pas bien. Nous sommes dans le contexte de réforme la justice, et les gens qui ont fait attention à la réforme. C'est ce qu'il y a. Maintenant, il y a des questions qui sont très importants. Ce sont des gens qui ont fait leur travail. Il y a des gens qui ont fait une bipolarisation, mais ils restent dans des principes. Tu ne sais pas, c'est que tu as dit que tu as dit et que tu as dit que tu as dit que tu n'as pas le temps. comment vas-tu, tu devras l'y aller et c'est de très gênant. C'est vrai que, comme il est vrai, parce que pour en regarder l'actualisation, même le premier ministre, dans sa sortie, je pense qu'il n'a pas de problème avec les journalistes. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec les journalistes. Quand on se dit que les Sénégalais, les gens qui ont dit que je suis dans une fiche, c'est pour les gérer. C'est le premier ministre. C'est le premier ministre. C'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit, c'est l'action du gouvernement. Donc, on va nous parler, nous ne pouvons le sortir. C'est ce que tu as dit C'est ce que je veux dire, c'est une position d'aile, mais il faut que nous nous sensibiliser. Encore une fois, c'est le principe du Sénégal, parce que si le Sénégal est stabilisé, nous devons nous aider. Donc la responsabilité, comme vous l'avez dit, c'est la liberté, c'est la responsabilité. Et je pense que vous le savez, c'est ce que vous le savez, c'est la réforme de la presse, c'est ce que vous le savez, c'est la liberté. Vous le savez, c'est ce que vous le savez, c'est ce que vous le savez. Parce que la presse a déjà un musée sur la démocratie, sur la liberté, mais aussi sur l'information. Pour que vous l'aurez, vous le savez, 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 vous le savez. Je pense que tu te trompes. Merci beaucoup, S.R. Tidiane, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je pense qu'il faut aussi que nous devons aller. Parce qu'on a l'impression qu'on surestime ce quatrième pouvoir, qui est la presse. Parce qu'en Japon, il y a un journal, il y a une information qui est sensible, qui veut déstabiliser, que tu mets en branle la machine judiciaire, et qui ne peut pas le faire. Je pense que c'est ce qui est un peuple mature qui est au Sénégal. Les gens savent distinguer la graine de l'ivraie, et qui ne savent pas, la information, si on a un journal, et qui ne le voit pas, les gens ont des choses. Il y a une multitude de journaux, qui a été un peu, 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 qui a été un peu analysé. Et je pense que c'est aussi la démocratie, qui a été un peu d'engueux. Journalisme, c'est vrai, il y a une responsabilité. Ce n'est pas parce que les journalistes, tu as le droit de faire tout ce que tu as fait. Mais comme nous l'avons dit, nous avons des courriels. Journalistes, c'est un vrai journaliste. Les pères, nous l'avons dit, ils ont le droit de sanctionner, ce qui est le plus médeux, et qui a été mis en casse, comme ce que nous l'avons dit. c'est que si tu as dit, ou si tu as dit, tu as dit que tu as dit, tu as dit que tu as dit, tu as dit que tu as dit, Alors que, ces pères, c'est qu'on a pris, c'est une humiliation. Ce qui est-elle, C'est un professeur, 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 c'est un professeur. C'est un professeur. Au lieu que quelqu'un ait le fait. Moi, je me dis que, nous avons retrouvé la raison. Le premier ministre, quand il dit qu'on n'a pas de compte à rendre, aux journalistes et aux hommes politiques, il est le premier ministre, Bassi Roudiamaï, et le président de tous les Sénégalais. Il est le président de tous les Sénégalais. Il doit être le président de tous les Sénégalais. Si tu es le président, tu es le président de Rio, qui est le président de tous les Sénégalais. Effectivement. Il doit être le président de tous les Sénégalais. Je pense qu'on ne demande que ça. Il doit être le climat, qui est le climat. Au stéré. Nous sommes le plus. Parce que le climat, ce qui est le plus important, le Sénégal, 2 ans, 3 ans, il était en train de travailler. Il y avait un climat trop pesant. Il y a des élections, il y a des élections, il y a des élections. Je pense qu'on n'a pas besoin de revivre les mêmes choses, bipolariser la presse, bipolariser la population. On n'a pas besoin de ça. Je ne sais pas ce qu'il y a de la prise de parole. C'est la réconciliation nationale. Je pense qu'il y a un climat qui est le plus important, qui est le plus important, mais pas le climat qui est le plus important. Je pense qu'il y a un climat qui est le plus important, mais ça, ce n'est pas bien. voilà la pression qu'il n'a pas besoin.